Bonjour à tous les amis des animaux, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça va faire 10 mois que j'ai ouvert cette chaîne YouTube et c'est vrai que je me suis rendue compte que je n'avais jamais pris le temps de vous expliquer vraiment les raisons pour lesquelles je l'avais créé. Je sais qu'il m'est arrivé dans certaines de mes vidéos de le dire par-ci, par-là, mais vraiment entre deux phrases et très brièvement. Et du coup j'ai eu envie d'allumer ma caméra, de me mettre face à vous et de faire une vidéo blabla, alors je ne sais pas du tout combien de temps je vais parler, combien de temps la vidéo va durer, mais pour vous expliquer un peu mon combat puisque moi je considère que c'est un combat que je mène quotidiennement. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas intéressés et qui n'ont pas envie de voir ma tronche déblatérer des phrases pendant plusieurs minutes, vous pouvez dès lors quitter la vidéo. Sinon pour celles et ceux qui ont envie de me connaître un peu plus, d'en savoir un peu plus sur moi, et bien écoutez, installez-vous confortablement puisque nous allons passer un petit moment ensemble. Il y a 4 ans et demi, j'ai adopté Scarlett, qui est la chatte que vous voyez dans pratiquement chacune de mes vidéos et dès lors que nous l'avons accueillie à la maison, je me suis jurée de lui donner la meilleure alimentation possible puisqu'on sait aujourd'hui, il a été prouvé que pour les hommes, une bonne hygiène alimentaire, favoriser une bonne santé, aujourd'hui je pense qu'il n'est plus à prouver que c'est exactement la même chose avec les animaux. Donc au début, j'ai été comme un bon nombre de personnes à écouter les conseils des vétérinaires qui m'ont évidemment vendu leur marque, soi-disant Promium comme étant les meilleures. Et un jour, il y a un magasin de croquettes qui a ouvert à côté de chez moi. Du coup, j'y suis allée pour me renseigner un peu sur les prix. Je me suis dit, ça se trouve, ce sera moins cher chez lui, donc je le prendrai directement. Et au moment de rentrer dans le magasin, j'ai regardé partout autour de moi, il n'y avait aucune marque de croquettes que je connaissais. Du coup, je suis allée vers le vendeur, je lui ai demandé s'il vendait cette fameuse marque de croquettes que j'en ai à Scarlett, et il m'a regardé en me disant, non, désolée, on ne vend pas de ça ici. Bon, je me suis dit, ah, du coup, pourquoi ? Qu'est-ce que vous vendez d'autre ? Et c'est là qu'il a commencé à m'expliquer que les soi-disant croquettes qu'on trouvait en supermarché chez les vétérinaires n'étaient en fait absolument pas adaptées aux besoins des chats et des chiens et que lui vendait des croquettes qui étaient beaucoup moins connues en dehors du circuit industrial pet food connu du grand public et que c'était des croquettes élaborées par des nutritionnistes et que ce serait meilleur pour mon chat, etc. Je vous avoue que je suis un petit peu tombée des nues quand même, je ne m'y attendais absolument pas du tout. Moi, dans ma tête, il n'y avait pas de circuit lobbying, il n'y avait pas tout ça. Je veux dire, je n'y ai même pas songé une seconde. Donc bon, je l'ai cru, il m'a conseillé une autre marque de croquettes que j'ai ramenée à la maison donc j'ai commencé à faire la transition. J'étais super contente, j'étais là, ouais super, bon bah du coup, je ne le savais pas mais maintenant je le sais donc je lui donne quelque chose de mieux. Et puis j'ai fini par apprendre au bout d'un moment, grâce à une amie, qu'en fait les croquettes qu'il m'avait vendues étaient toutes aussi mauvaises puisqu'en premier ingrédient, on retrouvait des céréales et que les céréales, chez les chats, déjà que c'est mauvais étant donné qu'il n'en a pas besoin. En plus de ça, en premier ingrédient, comment dire, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui je sauterais de ma chaise mais à l'époque je n'y connaissais rien, je ne comprenais rien. Et donc je me suis rendue compte que je m'étais fait aussi duper par ce monsieur et là, blam, j'en ai eu marre, je me suis dit ça suffit, j'ai l'impression qu'on me trimballe, j'ai l'impression que tout le monde me ment, je n'aime pas ça, je vais me renseigner par moi-même, je vais commencer moi-même des recherches parce que je veux savoir quelles croquettes je peux donner à Scarlett, quelles sont les meilleures croquettes que je peux lui donner. Et c'est comme ça qu'a commencé cette aventure, donc il y a un peu plus de 4 ans à peu près dans ces eaux-là. Mon premier réflexe a été d'aller checker sur Youtube pour voir s'il existait des chaînes qui traitaient du sujet puisque moi c'est comme ça, je suis quelqu'un de visuel, j'aime regarder des gens parler pour apprendre et j'ai vu qu'il n'y avait aucune chaîne, en tout cas neutre, impartiale, donc j'étais un petit peu déçue, je me suis dit « Bon bah Camille, tant pis, tu vas te sortir les doigts des fesses et tu vas commencer à te renseigner sur Internet. » Et c'est là que j'ai lu des thèses de nutritionnistes, j'ai parcouru des forums, j'ai discuté avec des professionnels. Tout ça m'a pris énormément de temps et c'est là que je me suis fait la promesse que le jour où j'aurais acquis une certaine expérience, un certain savoir en matière d'alimentation, je créerais moi-même une chaîne Youtube pour pouvoir informer les internautes comme moi je me suis informée sur Internet et tout, mais au travers de vidéos ludiques, etc. puisque j'avais envie de transmettre et de partager ce savoir. Et je vous cache pas que cette chaîne est très importante pour moi puisque aujourd'hui c'est un véritable combat que je mène. Et plus les jours passent, plus les semaines défilent, plus je me prends de passion pour cette cause. Depuis que je suis toute petite, depuis que je suis gamine, j'ai toujours été amoureuse des animaux et en fait j'ai toujours su qu'un jour il faudrait que je fasse quelque chose pour eux. Alors pour moi, ce que je fais, c'est une sorte de prévention. Je participe à la cause de la protection animale à ma manière puisqu'il y a plein de refuges, il y a plein d'associations qui luttent contre la maltraitance, contre l'abandon, etc. Et moi je considère que faire de la prévention sur une bonne alimentation est une cause mine de rien peu anodine et intéressante. Je pense que c'est légitime, je pense que c'est un combat légitime aussi pour le bien-être animal puisque je vous cache pas qu'aujourd'hui j'en peux plus de voir des publicités à la télévision qui vantent des marques de croquettes qui sont un véritable poison pour nos animaux. J'en peux plus d'entendre ces gens dire que ce sont des croquettes adaptées, élaborées par des nutritionnistes, etc. J'en peux plus, j'en peux plus de lire sur les forums des personnes épleurées parce qu'ils ont perdu leur animal de compagnie prématurément à cause d'une mauvaise alimentation. Et je considère que dès lors qu'on s'intéresse à notre bonne alimentation à nous, il est également primordial de s'intéresser à la bonne alimentation d'un animal que vous avez recueilli, qui n'a rien demandé, qui est arrivé chez vous, qui fait partie de votre famille et qui mérite, comme nous, de bien manger, qui mérite une alimentation adaptée. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 98% des aliments qu'on donne à nos animaux sont des déchets recyclés. Tout ce qui n'est pas propre à la consommation humaine, tout ce qui ne nous sert pas dans notre consommation, les fabricants de croquettes les récupèrent pour recycler et pour en faire une croquette pour les animaux. Tous ces sous-produits impropres, au lieu de les jeter, on va en faire une croquette. Ça fait de l'argent, ça évite de gaspiller. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a un véritable lobbying derrière. Et je pense, même je pense avec beaucoup de conviction, que d'ici quelques années, dans une dizaine d'années ou un truc comme ça, cette mode du healthy, du bon, de la bonne alimentation, cette vague emportera également les animaux de compagnie et que les gens se pencheront beaucoup plus sur la composition, s'intéresseront vraiment à ce qu'ils donnent à manger à leurs animaux. J'en suis intimement convaincue. Alors, je fais peut-être partie des précurseurs. On n'est pas nombreux. Il y a quelques vétérinaires nutritionnistes qui, aujourd'hui, essaient de montrer et de prévenir les gens par rapport à tout ça. Il y a d'autres passionnés comme moi. Donc voilà, aujourd'hui, on est quand même quelques-uns, mais on n'est absolument pas nombreux. Moi, je vous avoue que je me sens un petit peu seule et désarmée face à tous ces grands groupes. Je me suis lancée dans l'univers YouTube pour partager ce message, pour essayer de convaincre et d'essayer de rétablir la vérité à un plus grand nombre de personnes. De leur dire, faites attention à ce que vous donnez à manger à votre animal, je vous en supplie. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il adviendra de ma chaîne. Je vous avoue qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai 158 abonnés. Je ne sais pas si un jour, ma chaîne atteindra 1000 abonnés. Je ne sais pas si jamais un jour, j'aurai beaucoup plus de visibilité. Je ne sais pas si le jour où j'aurai de la visibilité, si j'en ai, et que ma chaîne deviendra dérangeante. Je ne sais même pas si elle va rester sur YouTube, puisque clairement, ce n'est pas une chaîne qui va brosser dans le sens du poil. Au contraire, je vais à contre-courant de beaucoup de choses. Et c'est en ce point-là que je sais clairement que je ne me fais pas que des amis. Maintenant, c'est vrai que c'est un combat qui m'est cher. C'est la raison pour laquelle je prends beaucoup de temps à monter des vidéos, à faire un format qui soit travaillé, pour donner envie d'être vue. Je propose également des vidéos qui n'ont rien à voir avec l'alimentation, mais peut-être pour attirer un autre type de public, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur YouTube juste pour se détendre. Et peut-être que c'est les gens qui vont voir ces vidéos, tags, crash tests. Ensuite, cliqueront sur mes autres vidéos un petit peu plus intéressantes, que je prends encore plus de plaisir à filmer. Et c'est comme ça que le mouvement va prendre de l'ampleur. J'aime les animaux, je respecte les animaux. Et j'avais envie de faire quelque chose pour eux, à ma manière, et d'avoir trouvé cette passion, de la transmettre, de la partager aux gens, de recevoir pratiquement toutes les semaines un mail de remerciement ou un message de remerciement d'un internaute que j'ai aidé. Putain, vous savez pas à quel point ça me fait chaud au cœur et à quel point ça me donne envie de continuer ce combat. Je compte sur les personnes, de toute façon, qui me regardent ou des personnes qui se renseignent par elles-mêmes pour rejoindre ce mouvement et faire bouger les choses à votre manière. Pas forcément vous créant une chaîne YouTube en disant « c'est pas bien » ou en conseillant les gens sur les forums. Pas forcément de faire ce que je fais moi. Mais à commencer par vous-même acheter une alimentation de qualité et adaptée à vos animaux, en vous renseignant par vous-même sur différentes sources et des sources neutres. Pas des sources qui viennent de ces industries parce qu'ils font dire un petit peu ce qu'ils veulent au test. Et je pense que plus on sera nombreux, plus on nous entendra et plus ça fera bouger les choses dans les industries pet food. Ça commence, je le vois petit à petit, qu'il y a certaines marques qui commencent à proposer des trucs un peu plus adaptés et tout. Mais il y a encore trop de personnes qui ne savent rien. Moi, vous savez pas dans quel état de nerf ça me fout quand je vais dans un supermarché et que je vois quelqu'un qui achète son paquet de croquettes et ses pâtés à 2 francs 6 sous à ses animaux. J'ai envie de lui dire « Non, c'est pas ça, il faut pas, c'est pas bon ! » Mais voilà, je peux pas parce qu'aujourd'hui, c'est... Voilà, on voit à la publicité que c'est des bons produits donc forcément les gens vont acheter. Mais non, ce n'est pas le cas. Voilà. Voilà, vous savez tout maintenant. Donc, bon, je m'attends déjà à prendre des pouces vers le bas sous ma vidéo. Mais vous vous doutez bien qu'avec une chaîne comme la mienne où je dis clairement ce que je pense et où je vais à l'encontre d'une idée reçue que tout le monde balance pour se faire du fric, forcément, ça ne va pas plaire à certaines personnes. Mais c'est pas grave. Au moins, les personnes qui auront été sensibles à ce discours auront compris. Donc, si vous, ça vous touche, si vous êtes sensibles à ça, eh bien, écoutez, renseignez-vous par vous-même. Lisez des livres. Je vous conseille le livre « Toxic Croquette » de Jutta Ziegler. Je ferai d'ailleurs, je pense, une review dessus qui apprend des choses absolument bluffantes. et parfois, on est très, 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 très surpris et on se rend compte, en fait, à quel point on se fait manipuler. Et je pense que les animaux qui sont complètement innocents n'ont pas à subir les mauvais choix des hommes pour se faire toujours plus de fric. Voilà. Clairement. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pense avoir tout dit. Il est possible que j'oublie des choses parce que je vous cache pas que j'ai juste allumé ma caméra et voilà, j'ai parlé, j'ai parlé, je me suis laissée guider parce que j'avais envie de vous dire. D'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye. Mais plutôt du genre à nous dire de manière plus ou moins subtile On continue donc dans la catégorie jouée puisque oui,